je suis de retour bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça me fait trop 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 plaisir de vous retrouver aujourd'hui ça fait genre des mois que j'avais pas pu faire de vidéo je vais vous expliquer un tout petit peu après pourquoi mais en tout cas c'est un grand bonheur d'être là vous m'avez grave manqué j'ai beaucoup 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 pensé aux vidéos que j'allais faire que je pourrais faire et malheureusement je ne pouvais pas donc ça y est c'est le retour je suis trop contente et comme vous le voyez nous sommes dans mon nouvel espace de travail que j'ai entièrement refait donc j'espère que ce fond vous plaît que mon petit lieu à moi cosy très rose comme vous le voyez vous plaît aussi je suis très contente de ce que j'ai fait c'est pas terminé je vous montrerai au fur et à mesure des avancements et de toute façon il est prévu de faire une vidéo où je ferai un petit peu le tour de mon bureau et de mon organisation je ne sais pas si ça intéressera tout le monde puisqu'il ya beaucoup de choses qui sont professionnelles mais je pense que ça peut être sympa à regarder donc voilà on va faire ça en tout cas moi je m'y sens bien et c'est l'essentiel j'ai toujours un deuxième bureau peut-être que vous le savez qui en fait se trouve au salon puisque quand on a la petite ça permet de travailler là-bas mais ici j'avais envie de ce lieu cosy et je me suis lancée je l'ai fait et j'en suis très contente alors mon absence de youtube pourquoi et ben parce que mes filles voilà je sais pas comment dire ça autrement j'ai une petite fille de deux ans et demi qui a un caractère comment dire qui est difficile elle a un gros caractère cette copine ne parle toujours pas ce qui fait que comme elle arrive pas encore à s'exprimer comme elle le veut elle a tendance à être assez colérique et c'est complètement malheureusement incompatible avec youtube puisque j'ai quand même besoin de calme pour tourner ses vidéos pour que vous m'entendiez bien et avec elle c'est catastrophique on peut pas dire ça autrement donc c'était vraiment quelque chose que je pouvais pas faire ou alors si je le faisais fait que je me dépêche d'essayer de tourner j'ai essayé pendant les siestes etc mais elle fait des petites siestes du coup c'était plus stressant quelque chose et j'avais pas envie de vous proposer en fait des vidéos qui étaient qui étaient un peu bâclés qui étaient faites voilà dans un mood stressé à mort c'est pas quelque chose qui me ressemble et j'avais pas envie que vous le ressentiez en fait au travers de la chaîne mais c'est pas grave ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vous proposer sur la chaîne et et sur quoi j'aimerais me tourner alors on va en parler tout de suite au niveau de la chaîne j'aimerais déjà vous parler des projets sur lesquels on travaille parce que souvent vous voyez les projets sortir et vous ne voyez pas leur processus de création alors bien sûr je pourrais pas rentrer dans tous les détails et tout parce que souvent c'est très long c'est même parfois chiant c'est ennuyeux on peut pas dire ça autrement donc je vous épargnais de cette partie là mais au moins vous parlez des choses sur lesquelles on est professionnellement que vous pouvez vous attendre à voir arriver sur la boutique ou qui ne sortent pas parce que parfois on a certains produits qui sont prévus et qui ne sortent pas parce que techniquement on a rencontré des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas et nous on aime vraiment vous proposer des choses qui soient le plus propre possible donc il arrive qu'on doit faire marche arrière en fait tout simplement donc ça c'est une des premières choses que j'aimerais faire avec vous ensuite comme toujours faire des pages des plan with me ça c'est mon dada donc vous n'allez pas y couper c'est sûr il y en aura vous parler un petit peu de mes planeurs de comment je les utilise même si vous allez voir que cette année il y a un petit peu moins de planeurs puisque déjà principalement j'utilise les miens étant donné que je les ai créés c'est mes bébés je les adore donc je suis plus dedans que dans les autres même si les autres restent quand même là vous pouvez en voir ici deux qui traînent toujours on va pas faire le détail maintenant mais en gros j'ai un tn qui me sert à avoir certains paramètres de machine que j'aime garder sous la main et ne pas perdre parce que sinon j'oublie et l'autre à côté c'est mon planner des sims que j'ai arrêté pour le moment parce que j'ai pas eu trop le temps après j'ai quand même fait une chaîne youtube où je vous fais de la décoration donc si jamais ça vous intéresse vous avez l'adresse en barre d'infos la chaîne s'appelle immobiliel voilà donc je fais de la décoration avec les kits de base du jeu mais le planner me plaît tellement avec la couverture en vinyle que j'avais fait que j'ai gardé déjà mon décoration et que je pense qu'à un moment il sera vidé pour servir à autre chose ensuite j'aimerais vous parler sur cette chaîne de petits loisirs que j'ai à côté et que j'aime bien souvent c'est de la customisation donc je joue beaucoup à la switch à animal crossing si vous me suivez vous êtes au courant que c'est un de mes jeux phares c'est pas le seul d'ailleurs sur la switch auquel je joue mais voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça me plaît de décorer la switch de faire des choses comme ça donc c'est des vidéos aussi que je vais vous proposer de faire avec moi puisque de temps en temps j'aime bien changer un petit peu le style et pour finir je vais vous parler un petit peu des appareils que j'utilise par exemple de mon e-pad de ses accessoires de ce qu'il y et bien sûr il y aura toujours les vlogs qui seront encore sur la chaîne c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire au niveau du quotidien on a au niveau du bureau une nouvelle organisation qui me permet d'avoir un peu plus d'espace pour filmer alors on n'a pas tous les coins de mon bureau qui sont fantastiquement beaux pour faire des prises malheureusement mais voilà on fait avec ce qu'on a et je pense que ça pourrait être intéressant quand même pour vous de voir certains processus créatifs je sais que ça vous intéresse donc j'espère que mon retour vous fait plaisir en tout cas moi j'ai attendu 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 et puis maintenant la chaîne va se réveiller à partir d'un nouveau jour je vous fais plein de bisous et du coup je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo